hey yo les amis on se retrouve sur twin saga pour la nouvelle mise à jour qu'ils ont ils ont qu'ils ont mis il n'y a pas longtemps je vous invite à aller voir pour savoir plus de détails mais enfin c'est une mise à jour enfin voilà moi je m'attendais à être le dos ou on me dit ouais voilà bon après vous allez me dire ouais mais les propriétés alors que normalement les deux n'est même pas encore fini ouais c'est vrai mais mais bon voilà le problème c'est pas ça mais c'est juste que j'étais un peu déçu et là je suis voilà quoi je m'attendais à ce que je te tiens c'est pas très grave donc aujourd'hui on se retrouve dans le dans le donjon forteresse de alors il s'appelle forteresse truc je sais pas comment ça c'est elle mais c'est forteresse il est c'est un tout nouveau donjon donc en fait c'est comme dans les donjons qui sont sur oracle d'homme le donjon où il y a de mob là où il y a pas la même chose mais c'est juste pour le tester et en tout cas j'espère que enfin ce nouveau donjon va vous plaire et voilà donc voilà après je vais vous parler des nouveautés qu'ils ont acheté à la fin du donjon mais franchement c'est pas très c'est pas très cool pour moi c'est pas cool maintenant il y a un truc de ouf mais genre par exemple là ils ont ajouté le truc de 120 100 10 vs 10 ouais c'est énorme mais si les gens sont même pas pu de se connecter ou de faire des donjons je me demande pourquoi ils ont fait ça c'est du perdre de temps surtout mais bon on verra ça pour le moment déjà on va faire les 20 étages de ce donjon là apparemment on peut drop le stop 70 ici ce qui est bien voilà le premier boss voilà on peut droppé à l'honneur c'est en gros qu'on peut droppé très bien ça me va partage que mode automatique ouais ok bon on a eu du caca c'est bien plaisir ça c'est sympa ça pique à peu comme non il ya moins de bruit désolé je parlais aux petits là bas donc dans ce donjon là il ya 20 étages et les 20 étages enfin je pense qu'ils sont sympas mais ça dépend vraiment de votre stuff moi j'ai un stuff assez potable donc comment sortir mais je pense qu'à partir du voilà on est au chaud donc voilà ok donc pour détruire les photos pour pouvoir passer ah il est chaud ah chaud bon maintenant vous savez comment faire il faut détruire les cristaux avant de pouvoir passer ok on dégage on monte ah ouais chaud chaud c'est quoi ce donjon ah ok en fait faut attirer les mots dans le trou a très bien j'ai compris les amis alors quoi qu'on a un temps ok je crois que j'ai compris faut faire en fait les amis faut faire comme ça en fait faut attirer les mots dans l'eau ah mais arrêtez voilà comme ça là ils sont vulnérables on peut les créer très bien c'est stratégique quand même non lâche moi lâche moi là je vous jure que c'est chaud je pensais pas que ça allait être aussi difficile que ça bordel là j'utilise des processus non là maintenant vous faites moi les malins comme ça on prend du point de salopas non voilà ah c'est chaud ah c'est chaud les gars c'est abusé ils sont simples je pense voilà je pense oh qu'est ce que c'est que ce truc ok maintenant on va passer à la salle 13 parce que souvent on va passer à la salle 13 on va passer à la salle 13 on va passer à la salle 13 on va passer à la de la salle 13 ah non je pense qu'il faut tuer ce petit avant d'éclater quoi ah ouais ils ont des difficultés de malade en fait non ok ok maintenant on a compris le strat alors la stratégie c'est de récupérer ses petits mais comment on va faire pour les ennemis mais c'est quoi ça là voilà et là on évite ces boules de fleurs mais la difficulté ouais très bien c'est chaud c'est vraiment chaud c'est abusé alors niveau suivant bon là on est sur l'étage 16 les amis l'étage 16 ça rigole pas c'est abusé alors on est dans l'étage 17 les amis on va laisser faire un peu j'espère que le dernier bout ce sera pas compliqué surtout à tchèque parce que c'est chiant il nous reste en même temps 15 minutes là je suis largement et ça n'a rien à voir à ce qu'il y en a plus trois fois là non c'est pas mais là il a un peu compliqué les posséder des pièges partout les mobs sont bien voilà qu'est ce que c'est ça voilà très bien maintenant l'étage 9 où on va se faire potrer ou ça 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 sent pas bon ça ce que ça veut dire attendez on va lancer les sources de soins très bien j'ai pas aussi ça impliqué je pense que ça va être un peu difficile pour moi je pense que ça va alors pour le boss les deux what pourquoi il ya deux boss là ah c'est pas des boss c'est l'étage apparemment c'est 19 là je crois non lâchez moi à l'autre c'est un aimant ok attendez là du coup je fais quoi je fais quoi là je tape les effets là lâche moi ah mais c'est chiant bordel en fait faut tuer l'aimant avant parce que l'aimant il est chiant yes allez moi ouais parfait les amis on a terminé ce donjon ok allez voilà donc c'est très bien les amis on a fini le donjon forteresse c'était c'était chaud mais on a pu s'en sortir le neuf il est vraiment où ça ou que si tu l'ajoutes entre le désert et le machin juste à côté du gorge terminé très bien et maintenant je vais vous dire ce qu'ils ont enfin ce qu'ils ont ajouté dans le jeu des choses que je trouve assez enfin pour moi c'est pas top attendez juste deux secondes donc très bien l'op là je vais vous dire les mises et vraiment voilà chacun c'est ça qu'on peut moi je m'en fous donc voilà ils ont ajouté la bataille du désert alors il y a minimum c'est 10-10 personnes et maximum c'est 100 personnes par exemple on peut rentrer par exemple il va peut avoir 20 personnes sur 1 ou même plus voilà vous avez compris et c'est très simple en gros on va contrôler des zones et tuer des ennemis détruire leurs cristaux et récupérer pour gagner des points pour remporter la victoire etc il y a même des boss tuer des puissants iridiaux afin d'obtenir son pouvoir de détruire l'ennemi en gros l'équipe adverse et ils ont rajouté aussi des montures de combat en gros on peut utiliser des montures de combat dans la bataille ce qui est bien et malheureusement c'est d'ailleurs qu'il faut avoir ces montures là en utilisant que l'argent voilà en gros tu payes et tu achets de sa monture et de nouveaux classements en succès etc qu'ils ont été rajoutés qu'ils ont été rajoutés qu'ils sont en bref ils ont rajouté plein de trucs mais ils ont rajouté un autre donjon c'est le forterais de l'ombre c'est le donjon que je veux juste faire actuellement on l'a fait ensemble les amis et c'est de level 1 de l'étage 1 à l'étage 20 moi j'étais l'étage 20 en solo j'étais en solo mais je pense que pour le faire on dit en gros ça va être chaud ça va être très chaud parce que pour vraiment avoir un bon stuff moi déjà je prenais super cher j'étais en solo donc je pense que c'est assez potable et dans ce donjon là en fait à la fin on a la chance on a la chance que le Sanchi Sapura pop c'est assez sympa moi je trouve que c'est le premier donjon non c'est le deuxième je crois parce que le premier c'est palais de je sais pas quoi et là c'est le deuxième qui font ça et il y a un nouvel Sanchi qui vient de débarquer et il s'appelle Alf Lalo je pense que vous avez vu sur le site ils ont déjà mis plein de photos de lui au début enfin la merde donc voilà c'est une nouvelle quête de Sanchi qui est disponible ils ont rajouté une nouvelle quête donc c'est à vous de la trouver et ils ont rajouté aussi des nouveaux tatouages des visages qui peuvent être obtenus via desquels journalistes donc je sais pas ce qu'ils veulent dire par là mais pourquoi ils ont rajouté ça et la nouvelle chose qu'ils ont rajouté ils ont rajouté un news launcher avant il est pu maintenant c'est à nouveau il est beau franchement j'ai rien à dire de tout ça et les récompenses de connexion quotidienne ont été aussi mises à jour voilà il y a eu que ça et après il y a eu des corrections qui ont été effectuées mais ça ça nous intéresse pas donc voilà en tout cas moi ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo avec vous les amis j'espère que ça vous aurait plu je vais pas mettre un petit pouce bleu à me dire ce que vous en pensez de ce donjon est-ce que pour vous ça vous tente de le faire ou ça vous tente pas du tout sur ce ben nous on se donne rendez-vous sur notre vidéo et je vous dis peace